Bonjour, bienvenue sur ETV. Vous êtes dans l'émission questions sans détour. Aujourd'hui, nous recevons Christian Baptiste, candidat à la deuxième circonscription des législatives. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour à toute la voix de l'eau. Merci d'avoir choisi ETV pour vous exprimer. Et particulièrement les électeurs et électrices de la deuxième circonscription. Et on embraye tout de suite par une première question. Donc, vous êtes candidat. Oui, avec l'idée d'une mission accomplie, dans la mesure où j'ai une expérience politique. J'ai été pendant trois mandatures à la région, où d'ailleurs nous avons laissé une gestion saine, comme vice-président de l'ACA. Là aussi, nous avons laissé une gestion saine, avec d'ailleurs un projet qui a été initié concernant l'unité de valorisation et de traitement des déchets. Et évidemment, maire de 2014, où nous avons trouvé une situation difficile budgétairement. Donc, avec mon équipe, j'ai redressé la situation budgétaire de la ville et qui a été confirmée dans le rapport de la Chambre nationale des comptes. Donc, je suis engagé. J'ai toujours été engagé au service de la population et de la Guadeloupe. Alors, on l'a compris, c'est une continuité, en fait, dans une carrière politique. Mais pourquoi exactement vous souhaitez vous présenter comme candidat ? C'est le live motif premier. Je suis un homme de gauche, avec des valeurs humanistes et progressistes. Et je vais siéger à gauche de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'Union de la Gauche, la NUPES, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et je vais siéger dans le groupe du Parti Socialiste, qui est un des groupes de cette NUPES, avec les communistes, les écologistes et la France insoumise. Et donc, ma motivation, c'est de pouvoir être carrément opposé à la gestion d'Emmanuel Macron. Effectivement, il a été élu président de la République, démocratiquement. Mais nous disons qu'avec ce troisième tour, nous avons cette possibilité de faire en sorte qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Et pour, non seulement, s'opposer et éviter cette gestion verticale, brutale d'Emmanuel Macron, ultra-libérale d'Emmanuel Macron, mais tous les candidats qui viennent pour défendre la continuité de cette politique, eh bien, c'est demandé au peuple, au peuple français, bien évidemment, mais particulièrement guadeloupéen et de la deuxième circonscription, de ne pas avaliser la continuité de cette politique ultra-libérale d'Emmanuel Macron. Alors, justement, quel est votre programme, justement, pour défendre les intérêts des Guadeloupéens, des Français, bien sûr, parce que vous serez député si vous êtes élu, mais quel est votre programme pour défendre l'intérêt des Guadeloupéens ? Alors, permettez-moi de vous dire que député n'a pas de programme. Un député a une vision. Donc, moi, Christian Baptiste, j'ai une vision. Et la vision que j'ai pour la Guadeloupé, la Guadeloupéen, au sein de la République française, c'est qu'il y ait une législation, parce que le député sera dans le temps plein de la législation française, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, une législation qui puisse tenir compte de toutes les transitions, de toutes les transitions, et pour moi, il y en a cinq, fondamentalement. La transition démographique, vous avez une population qui vieillit, mais une jeunesse qui part et qui ne revient pas. faire en sorte que cette jeunesse puisse revenir, mais trouver du travail. Deuxièmement, la transition économique, évidemment basée surtout sur la souveraineté alimentaire, mettre en avant nos produits locaux à travers l'agrotransformation, l'agrotourisme, mais aussi faire en sorte que nous puissions mettre, valoriser toutes les transitions, notamment au niveau de l'énergie, mettre en valeur toutes les énergies que nous avons, évidemment, éoliennes, le vent, la géothermie, mais aussi la mer, voilà. Ensuite, troisième transition, la transition environnementale. Faire en sorte que la législation, cette législation puisse être adaptée, avec les moyens, bien sûr, adaptée à la transition écologique, la transition environnementale pour un territoire qui est très vulnérable, avec tous les risques sismiques, volcaniques, tsunamiques. Eh bien, faire en sorte que notre territoire soit protégé, et particulièrement contre l'égosion du traite-côte, par exemple, ou encore la problématique des sargasses, évidemment que je connais très bien, et ce sont des problématiques que je connais très bien en tant que maire et que je vis pour le territoire de la ville de Saint-Anne. Et ensuite, quatrièmement, la transition numérique. Faire en sorte que le territoire et la Guadeloupe soient une smart, une smart island, une île vraiment connectée, et par conséquent, une législation qui tienne compte de cette transition pour nous permettre d'être encore mieux ouverts vers le monde et favoriser le développement des entreprises. Et quand je dis que nos jeunes doivent revenir, mais ils sont déjà à l'international, il faut qu'il reste à l'international, qu'ils puissent développer... Alors comment les faire revenir ? Eh bien, il faut qu'il y ait du travail. Évidemment, un jeune ne va pas revenir sans travail. Et donc, c'est pourquoi j'ai parlé notamment tout à l'heure... Les conditions de travail aussi, peut-être ? Oui, les conditions de travail. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous ayons véritablement un développement économique qui soit basé sur notre souveraineté alimentaire, sur notre souveraineté, bien évidemment, énergétique. Évidemment, nous sommes une île dans le cadre, effectivement, où nous sommes tariméens. Nous avons des services qui sont déjà très développés. Et je voudrais parler aussi de la santé, parce que quand je parle, par exemple, il y a une loi qui n'est pas du tout pas vraiment adaptée. Il y a deux lois nationales, d'ailleurs. Il y a la loi climat, énergie climat, effectivement, qui est faite pour les grandes entreprises, effectivement, qui vise à ne plus utiliser le gaz, ne plus utiliser le pétrole, ne plus utiliser, effectivement, tout ce qui est éviter le gaz à effet de serre. Eh bien, justement, c'est l'occasion pour nous maintenant de faire en sorte que, justement, que nous puissions aller vers ces énergies nouvelles. Et pour ça, il faut que nous ayons, effectivement, des jeunes qui reviennent avec un certain niveau et qui puissent valoriser, notamment, nos énergies locales. Pour ne pas prendre que cet exemple, deuxième problématique, eh bien, c'est la problématique de la santé. Nous avons, effectivement, avec la politique ultra-libérale d'Emmanuel Macron, nous avons une politique qui a une offre de santé qui est moindre, qui est totalement amoindrie. D'accord, nous aurons un super-hôpital, mais avec un personnel qui ne sera pas, effectivement, suffisant. Et d'ailleurs, il y a moins de lits. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau des urgences... Donc, il y a moins de lits, il y a moins d'emplois. Il y a moins d'emplois, il y a moins de lits. Il y a moins, surtout, l'offre de soins qui n'est pas, effectivement, à la hauteur de la situation par rapport à cette logique ultra-libérale. Et d'ailleurs, vous avez des médecins qui signent des pétitions pour dire que les urgences, effectivement, sont bondées parce qu'il y a moins de lits. Vous avez des directeurs d'hôpitaux, eh bien, qui démissionnent parce que, justement, cette politique de santé, elle n'est pas bonne, elle n'est pas adaptée, en tout cas, non seulement pour la France, je ne vais pas au niveau national, mais aussi pour la Guadeloupe. Demain, vous aurez à vous prononcer peut-être sur le pass vaccinal. Est-ce qu'il y aura un maintien ? Est-ce qu'il y aura un arrêt ? Sur cette question, c'est quoi votre position ? Ma position est très claire. C'est que, justement, le personnel suspendu, pas simplement le personnel soignant, le personnel suspendu doit être réintégré et aussi doit, avec effet rétroactif. Je profite de votre antenne pour lancer un appel solennel au président Losbar. Je suis conseiller départemental du conseil départemental, au président Chalus du conseil régional. J'ai été pendant trois mandatures à la région. Je leur demande de se mettre d'accord pour prendre exactement la même motion qui a été prise par l'Assemblée territoriale de la Martinique, par la collectivité unique de la Martinique, c'est-à-dire la réintégration de nos soignants. Ils souffrent énormément par rapport à cette loi scélérate, inhumaine. Je lance cet appel à Guy Losbar et à Richalus pour prendre cette même motion pour réintégrer le plus rapidement possible le personnel de santé suspendu. Alors ça, c'est pour la santé, mais il y a le pouvoir d'achat également. Qu'est-ce que vous proposez ? Mais justement ! Quelle est votre vision sur le pouvoir d'achat ? Concernant ce pouvoir d'achat, évidemment, il faut qu'il y ait une loi, parce que dans la NUPES, c'est ça, qu'il y ait une loi pour pouvoir bloquer les produits de première nécessité, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une retraite à 60 ans, mais avec évidemment les 40 annuités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des retraités, notamment au niveau de l'agriculture, qui touchent 300 à 400 euros. Vous avez en France, au minimum, ces 800 euros que les retraités perçoivent. Donc, respecter l'égalité réelle. La loi l'URL sur l'égalité réelle, elle n'est pas respectée, d'une part. Et d'autre part, faire en sorte que nos, notamment nos retraités, puissent avoir le SMIC. Il faut qu'il y ait une législation pour percevoir au moins le SMIC à ce niveau-là. Mais lorsque nous disons effectivement qu'il y ait bloqué les prix de première nécessité, il ne faut pas que ce soit un piège. Il faut aussi que ce soit adapté à la Guadeloupe. Il ne faudra pas que ce soit sur des produits venant de l'extérieur et que finalement, on incite à une consommation venant de l'extérieur. Il faut que ce soit aussi pour les produits locaux et pour qu'il y ait cette incitation à la consommation. Pour former l'économie locale. Voilà, exactement. Et pour que nous ayons véritablement, nous puissions aller vers cette souveraineté alimentaire. Mais pour y aller, il faut aussi considérer et valoriser l'agriculture et l'agriculteur. Parce que je discute avec beaucoup d'agriculteurs, pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec la première vice-présidente de l'agriculture et bien d'autres. Eh bien, les agriculteurs et leurs produits ne sont pas considérés. Et donc, on doit mettre en place une véritable politique, une législation qui mette en place cette politique, qui tienne compte de nos agriculteurs et de l'agriculture guadeloupéenne. Comment vous jugez la dernière mandature, les dernières actions de nos députés actuels ? Eh bien, il suffit d'entendre la population. Eh bien, la population vous dit que nous avons eu une crise de la représentation. Nos députés n'ont pas représenté convenablement, en tout cas certains, et certains qui ont défendu la politique ultra-libérale. Le Macron ont fait de la pla-ventrissement. Et je parle de la loi sur l'eau, et je parle de la loi sur, effectivement, l'obligation vaccinale. Et comment comprendre, monsieur, un problème concernant le chlordécone, concernant la problématique de l'eau ? Que ce soit une députée en France, Martine Panot, eh bien, qui est carouclée avec gorge au perchoir de l'Assemblée nationale pour ces problématiques qui nous concernent, alors que nos propres députés n'ont jamais aussi élevé la voix, et faire en sorte que, justement, que cette affaire des cônes soit classée, affaire classée, non suit, que la loi sur l'eau, la loi du gouvernement, on a instrumentalisé deux parlementaires, mais effectivement, on n'aurait plus, en tant que responsable politique élu guadeloupéen, ensemble, mais derrière une législation, la législation française, où il n'y a pas eu de moyens, d'accord, la loi a été imposée, mais est-ce que le problème de l'eau, aujourd'hui, a été résolu ? Est-ce que c'est la loi qui a résolu le problème de l'eau ? Eh bien, non. Eh bien, ça prouve que, justement, il n'y a pas eu de représentation. En tout cas, ceux qui ont défendu la politique ultralibérale de Macron, effectivement, doivent dégager. Question sur l'Ukraine, parce que vous allez représenter, évidemment, les Guadeloupéens. Une guerre approche, une guerre, on pourrait dire, qui a déjà commencé. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des sanctions qui ont été données contre la Russie en ce moment ? Alors, moi, je suis un anti-militariste. Je ne suis pas pour la guerre. Et je ne comprends pas comment vous avez des responsables politiques qui puissent aller vers la guerre. Bien évidemment, il faut protéger les populations les plus fragiles. Et lorsqu'on voit qu'il y a des civils, il y a déjà un soldat qui a été condamné pour crime de guerre, eh bien, c'est inhumé. Donc, cela, je le condamne fermement. Alors, bien évidemment, le moment venu, si demain je serai député, j'aurai à me positionner. Mais à me positionner, bien évidemment, pour ceux qui sont les plus faibles, pour ceux qui ne sont pas en mesure de se défendre. Et dès lors que vous avez une population qui n'est pas en mesure de se défendre, eh bien, il faut prendre les mesures qui s'imposent et les décisions qui s'imposent. Bien, merci pour respecter le temps de parole. Je vous remercie. Merci d'avoir choisi les studios de TV. Je rappelle aux téléspectateurs pour respecter la législation des différents candidats de la deuxième circonscription qui est composée d'Anse Bertrand, la désirable, le gosier, le moule, le petit canal, Port-Louis, Saint-François et Saint-Anne. Vous avez le premier candidat sur la liste, c'est M. Férus, Mme Sonia Retour, Mme Justine Bénin, Mme Pauline Couvin, M. Ludovic Tholassi, M. Thola, Christiane Delaney, M. Gire Dari, pardon, excusez-moi d'avoir écorché, Mme Nancy Mathias, Mme Paola Plantier, M. Christian Baptiste, vous êtes bien sûr sur la liste, on vous reçoit aujourd'hui, Mme Aline Cyril, Gérald Bougré, j'arrive, j'ai du mal, Steve Rouillard et Michel Maxot. Voilà, cette émission est finie. Retrouvez demain Warren Chagan pour une nouvelle émission de Questions sans détour.